Le destin d'Archie semble déjà très difficile pour le prince Harry et Meghan Markle. Né il y a tout juste 4 ans, le petit garçon est déjà visé par des menaces de mort qui circulent sur Internet. Deux néo-nazis pensent même qu'il devrait être assassiné et qu'il ne mérite pas le droit de vivre. Le petit Archie n'a que 4 ans et il est déjà menacé de mort par plusieurs individus. Selon le Daily Mail, le fils du prince Harry et de Meghan Markle est la cible de podcasters néo-nazis. Connu pour inciter à la violence contre les minorités sur le podcast Black Wolf Radio, Christopher Gibbon, 38 ans, et Tyrone Patton Walsh, 34 ans, ont qualifié le neveu du prince William comme une abomination qui devrait être abattue. Les deux hommes ont été arrêtés en mai 2021 et inculpés trois mois plus tard. Face aux autorités, ils ont nié 8 chefs d'accusation pour encouragement à des actes de terrorisme, chaque chef d'accusation se rapportant à un épisode différent du podcast. Christopher Gibbon a également été jugé pour deux chefs d'accusation de diffusion de publications terroristes. Le 7 juillet 2023, à la Kington Crown Court, ils ont tous deux été déclarés coupables de tous les chefs d'accusation d'encouragement à des actes de terrorisme. La police qui a enquêté sur leur podcast a déclaré qu'il avait même encouragé les auditeurs à sortir et à commettre des actes de violence terroriste. L'enquête a révélé que Christopher Gibbon avait également créé une bibliothèque Internet contenant des centaines de textes d'extrême droite et d'autres documents. Des podcasts à plus de 152 000 vues, les policiers ont découvert que le duo avait produit 21 épisodes de la série dans lesquels ils se livraient à des diatribes haineuses sur les relations interraciales. La police a découvert que la bibliothèque en ligne néo-nazie de Gibbon contenait plus de 500 vidéos de discours d'extrême droite et de documents de propagande. Une chaîne qui comptait près de 1000 abonnés et du contenu qui a été visionné plus de 152 000 fois, selon Scott Landiard. Pour rappel, le fils de Meghan Markle avait déjà été victime de racisme alors qu'il n'était même pas encore né. Interviewée par Oprah Winfrey, la femme du prince Harry avait expliqué que des membres de la couronne auraient fait part de leur inquiétude sur la question de savoir à quel point, la « peau » de son fils Archie, sera noire quand il naîtra. Pendant que j'étais enceinte, on a entendu en même temps qu'il n'aurait pas d'agent de sécurité pour le protéger, qu'on ne lui donnerait pas de titre avait-elle précisé. Des événements qui ont sûrement poussé le couple au mégoï. Sous-titrage ST' 501